Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans les Hamptons. L'élite américaine a toujours aimé venir se ressourcer dans les petits villages qui jalonnent la côte sud-est de Long Island. À ma connaissance, la plus grande criminelle des Hamptons est une femme qui a osé frapper un gardien de parking avec une baguette parce qu'il lui avait mis une amende. Tout bascule le 20 octobre 2001. Un meurtre a été commis pendant la nuit. Il y a plus de 20 ans que cela ne s'était pas produit. Tout s'est déroulé dans cette villa de six chambres située sur Middle Lane à East Hampton à deux pas de la plage et des résidences de Jerry Seinfeld et Steven Spielberg. Le meurtrier n'y est pas allé de main morte. Il y avait du sang partout. C'était vraiment pas le genre de scène qu'on s'attend à voir dans les Hamptons. La victime se prénomme Ted Ammon. À 52 ans, ce mania de la finance qui avait tout pour plaire et dont la fortune était estimée à 80 millions de dollars comptait parmi les résidents les plus aisés de la région. Wall Street vient de perdre l'un de ses ténors, comme ça, du jour au lendemain. Dans les Hamptons, tout le monde est sous le choc. Et déjà, les rumeurs enflent sur les circonstances de cette sombre tragédie. « Il a été passé à tabac. On l'a frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Le rapport médico-légal fait état d'une trentaine de coups portés à la tête avec un objet lourd et contondant. » Pas la moindre trace d'effraction, pas le moindre objet volé, personne ne s'explique ce qui s'est passé. « À ce moment-là, tout est un mot de... Et son statut, son financement, sont des choses à prendre en considération. » Tous les regards sont braqués sur deux suspects potentiels. Jenny Rosa, la femme de Ted Hammond, et son amant de 38 ans, Danny Pelosi, un électricien clandestin connu pour son addiction à l'alcool et à la drogue. « Dans l'entourage des Hammond, de nombreuses personnes ont eu la même réaction en apprenant la nouvelle. » « Elle a donc fini par le faire. » Sexe, meurtre, trahison, tous les ingrédients sont réunis pour un festin médiatique sans précédent. « Nous n'avons rien à dire aujourd'hui. » Pendant trois ans, le meurtre du riche financier new-yorkais va faire couler beaucoup d'encre. « Ted Hammond était un homme hors du commun. Il était brillant, il était riche. C'était aussi un homme qui, au fait de sa gloire, n'a jamais oublié d'où il venait. » Ted Hammond grandit dans une famille modeste non loin de Buffalo, dans l'état de New York. À l'université de Bucknell, il étudie l'économie et joue dans l'équipe de la crosse. Rien ne le distingue de ses camarades, si ce n'est son immense talent. Ted Hammond était l'un de ses battants qui, malgré des origines modestes, réussissent à se hisser au sommet. Il a fait ses armes au début des années 80 en s'occupant du rachat d'entreprises. Le jeune Ted gravit les échelons à une vitesse prodigieuse. À 35 ans, il a déjà été nommé associé et ses revenus annuels se chiffrent en millions. « C'était quelqu'un qui ne plaisantait pas avec le travail. Il était très pro, très ambitieux. Mais il n'en demeurait pas moins abordable. » Ted divorce de sa première épouse en 1983. Contraint de se trouver un nouvel appartement, il prend alors rendez-vous avec l'agent immobilier, Generoza Rand, rendez-vous qu'il oublie aussitôt. « Il avait un côté un peu tête en l'air. C'était sans doute l'un des revers de son intelligence. Il était déconnecté, comme a dit l'un de ses amis. » Ce genre d'outrage passe peut-être avec son entourage, mais pas avec Generoza. « Ça l'a mise très en colère qu'il ne vienne pas au rendez-vous. Elle l'a donc appelée pour lui dire ce qu'elle pensait de lui. Et apparemment, ça a plu à Ted, ce côté un peu culotté. » Ted et Generoza se marient trois ans plus tard en 1986. Le couple vit alors sur un nuage. « Apparemment, au début, tout se déroulait à merveille. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. » Sur le plan professionnel, Ted continue de se distinguer en participant notamment à la plus importante opération financière des années 80, le rachat de la firme R.J.R. Nabisco pour 26 milliards de dollars. En 1992, il donne un nouveau tournant à sa carrière en décidant de voler de ses propres ailes. « Il a démarré sa propre affaire. Il s'est mis à investir dans de nombreuses sociétés et il a continué à bâtir ainsi sa fortune. » Ted et son épouse collectionnent les demeures de rêve. Une villa dans les Hamptons, une maison de ville à Manhattan, dans l'Upper East Side, et un gigantesque manoir baptisé Coverwood, estimé à 6 millions de dollars dans le Serret, en Angleterre. « Le manoir en question compterait entre 50 et 65 pièces, et les seuls frais d'entretien annuels s'élèveraient à 100 000 dollars. » Ted Hammond n'en est pas moins un homme généreux. « Il était bénévole au Jazz Lincoln Center. Il a signé un chèque de 15 millions de dollars à son ancienne université. Et c'est lui qui finance intégralement les études du fils de son chauffeur. » « Monsieur Hammond était selon moi un homme exemplaire. » Générosa, elle, s'est rapidement habituée à sa nouvelle vie. La petite fille qui n'a jamais connu son père est aujourd'hui une femme comblée pour qui le luxe n'a quasiment plus aucun secret. « Apparemment, lors d'un séjour en Italie, la mère de Générosa aurait connu un marin italien. Et de cette aventure d'un soir est née une petite fille à qui elle a donné le prénom de Générosa. » Générosa n'avait que 10 ans lorsque sa mère est décédée d'un cancer. Les familles d'accueil se sont ensuite succédées jusqu'à sa majorité. À présent qu'elle est mariée et qu'elle mène une vie stable, elle a hâte de devenir mère et de conjurer le passé. Elle convainc donc Ted d'adopter Alexa et Grégory, des jumeaux élevés dans un orphelinat ukrainien. « Merveilleux. Alexa et Grégory sont des enfants merveilleux et magnifiques. » La petite famille nage dans le bonheur. Mais plus les mois passent et plus l'humeur de Générosa s'assombrit. Elle se montre capricieuse, rejette ses amis sans raison et pique des colères pour les motifs les plus invraisemblables. Un paysagiste m'a expliqué qu'une fois, elle lui avait demandé de planter 600 tulipes dans le jardin de leur villa des Hamptons. Des tulipes dont elle avait choisi elle-même la couleur. Et que huit jours plus tard, elle était entrée dans une rache folle et avait tout arraché en disant que ça n'était pas la couleur qu'elle voulait. Ted fait régulièrement les frais de son tempérament volcanique. « Je me souviens de deux ou trois disputes très violentes. Le soir, quand monsieur rentrait du boulot. » La femme de caractère dont Ted était tombé amoureux est devenue impossible à vivre. En 1999, elle décide de s'installer avec les enfants en Angleterre. Ted reste seul à New York. Convaincue que son époux mène une double vie, Générosa engage alors un détective privé. « Ses soupçons se sont révélés exacts. Et à partir de là, leur relation s'est rapidement détériorée. Générosa s'est mise en tête que son mari devait sûrement lui cacher bien d'autres choses, notamment au sujet de sa fortune. » Elle décide alors de rentrer à New York et de demander le divorce. Pour Ted, les ennuis ne font que commencer. « Elle pensait que son époux pesait dans les 300 millions de dollars. Leurs avocats respectifs ont dû effectuer de longues recherches à l'issue desquelles il a été convenu que la fortune de Ted se situait quelque part entre 50 et 80 millions de dollars et que la moitié revenait de droit à Générosa. » En attendant que le divorce soit prononcé, Générosa dilapide l'argent de son futur ex-mari. Elle s'est temporairement installée avec les enfants dans une suite du Stanhope, l'un des hôtels les plus prestigieux de la 5e avenue. Car la maison de ville qu'elle vient d'acquérir pour 9 millions de dollars doit être entièrement rénovée. « Il fallait revoir toutes les installations, ravaler tous les murs. Elle a contracté un prêt de 3 millions de dollars pour les travaux et elle a commencé à tout faire refaire, du sol au plafond. » La nouvelle qu'une riche New-Yorkaise s'apprête à dépenser des millions pour la rénovation de sa nouvelle maison est parvenue jusqu'à Danny Pelosi, un électricien de Long Island qui travaille au noir et peine à subvenir aux besoins de sa femme et de leurs trois enfants. N'écoutant que son instinct, il décide de se rendre directement sur le chantier pour rencontrer cette mystérieuse femme. « Il faut savoir qu'il avait à peine de quoi payer l'essence pour aller jusqu'à New-York. Sa vie était un chaos complet. Son mariage prenait l'eau, il était sans emploi et il était désespéré. » La vie de Danny est néanmoins sur le point de changer. Lorsque Genérosa le rencontre pour la première fois, le coup de foudre est immédiat. Et elle l'engage sur le champ. Dès lors, il ne va pas falloir longtemps à l'électricien pour se glisser dans son lit et faire main basse sur son chéquier. Depuis que le corps de Ted Hammond a été découvert dans sa villa d'Easthampton, la brigade criminelle se refuse à tout commentaire. La presse, en revanche, ne parle plus que de cela. Ce meurtre a fait énormément de bruit. Au cours des semaines suivantes, Middle Lane a été littéralement prise d'assaut par les badauds et les journalistes. « L'assassinat d'un milliardaire est du pain béni pour les médias. Surtout lorsqu'il s'agit d'un milliardaire sur le point de divorcer et que son épouse fricote avec un électricien sans le sou. Les journalistes ont rebaptisé Genérosa et Danny, la princesse et le pauvre. La suite de leur histoire n'a toutefois rien d'un conte de fées. » Comment une femme de la haute société a-t-elle pu succomber au charme d'un voyou ? C'est la question que se posent tous les tabloïds. « Il est plutôt bel homme et j'ai cru comprendre que c'était un grand charmeur. C'est ce qui ressort des témoignages de tous ceux qui l'ont côtoyé. » Et puis, peut-être Genérosa se reconnaît-elle un peu dans cet électricien rustre au passé douteux. « Elle a eu une enfance très modeste. Il venait du même milieu. Elle aussi était à l'image des gens avec lesquels elle a grandi. L'électricien est également aux antipodes de l'homme qui lui a brisé le cœur. « Danny Pelosi incarnait l'ouvrier respectable pour qui la famille passe avant tout. J'imagine que ça lui plaisait d'être avec un homme radicalement différent de celui qui avait osé la tromper. » Quoi qu'il en soit, un lien puissant unit les deux amants. L'électricien passe désormais toutes ses journées sur le chantier qu'il dirige intégralement. Et toutes ses nuits dans la suite luxueuse de sa patronne. « C'est la revanche parfaite, si je puis dire. Madame dépense l'argent de son mari sans compter pour des travaux de plus en plus faramineux. Et l'argent retombe directement dans la poche de son amant. Avouez que c'est un excellent moyen de faire les pieds à son ex. » Ted est de plus en plus inquiet, notamment pour ses enfants. « Pelosi avait déjà été arrêté deux fois pour conduire en état d'ivresse. Il y avait pas mal de zones d'ombre dans son passé. Il n'était pas vraiment le genre de personne à qui on a envie de confier ses enfants. » L'électricien sans le sou découvre un monde dont il n'avait pu que rêver jusqu'ici. Voilà qu'à présent, il distribue des pourboires de 100 dollars au portier du Stanhope et signe des chèques à 3-0 dans les bars qu'il fréquente avec ses amis. Comme le ferait un milliardaire. « Danny Pelosi avait une façon assez étrange de parler de sa relation avec Generosa Hammond, comme s'il l'avait gagnée à la loterie. C'est limite s'il n'utilisait pas les termes « ma cliente » quand il parlait d'elle, comme l'aurait fait un gigolo. À l'aube de l'été 2001, Danny semble avoir entièrement remplacé Ted Hammond. Il vit désormais avec Generosa dans sa villa des Hamptons. Il conduit la voiture de sport de son rival, parfois en état d'ivresse, comme en atteste un procès verbal. Et il s'habille désormais comme un roi de la finance. « Danny s'est littéralement métamorphosé en Ted, avec une rapidité pour le moins étonnante. » Les avocats de Ted et Generosa Hammond sont finalement parvenus à un accord. La fortune de l'entrepreneur a été estimée à 46 millions de dollars après déduction des impôts. Generosa en réclame la moitié. Ainsi que la garde partagée des enfants. « Il n'y avait plus qu'à signer les papiers et terminer. Ils allaient enfin pouvoir tourner la page et passer à autre chose. » Ted est soulagé et a retrouvé le sourire. Il a une nouvelle petite amie et semble bien décider à reprendre sa vie en main. « Il était de nouveau confiant en l'avenir. Le pire était désormais derrière lui. Il avait 52 ans, il était rayonnant, encore bel homme. D'une certaine façon, le meilleur restait à venir. » Le samedi 20 octobre 2001, Ted quitte Manhattan et met le cap sur East Hampton où il espère passer un week-end tranquille dans sa villa. Il dîne dans son restaurant préféré où il commande un steak de thon et quelques verres de vin blanc. Puis il part se balader sur la plage, d'où il appelle sa petite amie avec son téléphone portable. Finalement, il rentre se coucher, seul. Le lundi matin, Ted Hamon est absent au bureau. Contrairement à ses habitudes, il ne s'est pas présenté à sa réunion et il n'a donné aucune instruction à son chauffeur au sujet des enfants. « Ses collaborateurs ont commencé à m'appeler les uns après les autres pour me demander si j'avais des nouvelles de M. Hamon. Comme je n'en avais pas, je l'ai appelé 4 ou 5 fois sur son portable. Mais pas de réponse. » Inquiets, Mark Angelson, l'associé de Ted, décide alors de se rendre en hélicoptère à East Hampton en compagnie de Milton Macias. À leur arrivée, la voiture de Ted est garée devant la villa et dans le jardin, ses trois chiens aboient sans cesse. La porte du garage est ouverte et l'alarme est éteinte. Les deux hommes pénètrent alors dans la maison. « Ted, 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 Monsieur Hamon, Monsieur Hamon ! » Aucune réponse, il décide alors d'inspecter les chambres. « Ted, Ted, Ted ! » Toujours pas de réponse. Et là, son associé me dit « Milton, c'est pas normal, j'aime pas ça du tout. » Finalement, il trouve le corps de Ted dans la suite parentale. Sa pince à billet, qui contient 1800 dollars, est restée sur le comptoir de la cuisine. « C'était la preuve qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage. La manière dont il a été tué prouvait également qu'on n'avait pas affaire à un voleur. La victime a reçu une tueur. La victime a reçu une trentaine de coups à la tête. Ça ressemble davantage à une vengeance. Le tueur en voulait personnellement à Ted Hamon. » Peu de temps après le meurtre de Ted Hamon, j'ai été contacté par sa première épouse, Randy Day. Nous nous sommes rencontrés au café du Waldorf Astoria. Vingt ans avaient passé depuis leur divorce, mais Ted et elle étaient restés bons amis. Elle était anéantie et en colère. Son ex-mari lui avait confié « Cette femme ne sera pas satisfaite tant que je ne serai pas mort. » 48 heures plus tard, il était mort. La police souhaiterait interroger la veuve de Ted et son amant. Mais bien qu'ils affirment disposer d'un alibi solide, tous deux refusent de répondre aux enquêteurs. Générosa a préféré engager un avocat spécialisé dans les affaires criminelles. « Pourquoi ? On peut imaginer qu'elle l'a fait à titre préventif, car elle savait pertinemment ce qu'allait lui demander les enquêteurs. Mais ce n'est qu'une supposition. » Après avoir fait grand bruit, le meurtre de Ted Hamon semble à présent relégué au second plan. Le testament du défunt n'a toutefois pas encore été ouvert. L'affaire est sur le point de rebondir. « On a découvert que son testament n'avait pas été réactualisé depuis 1995. Notez bien qu'il l'aurait sûrement été une fois le divorce prononcé. » Mais les papiers du divorce n'ont pas été signés. Le testament n'a pas été modifié. Générosa est donc la seule et unique héritière de la fortune de Ted. « Générosa s'apprêtait à devenir une riche femme divorcée. Elle est désormais veuve et multimillionnaire. La bienséance voudrait qu'elle fasse profil bas. Mais Mme Hamon et son antipathique amant se fichent éperdument du candiraton. » Plusieurs semaines ont passé depuis le meurtre de Ted Hamon dans sa villa d'Eastampton. « Générosa, l'épouse dont il s'apprêtait à divorcer, et son amant, Danny Pelosi, refusent toujours de coopérer avec les enquêteurs. « Si la police souhaitait m'interroger, moi aussi je demanderais d'abord à parler à mon avocat. Mais je ne refuserais certainement pas de dire tout ce que je sais sur la victime. Et il me semble que la plupart des gens feraient de même. » La veuve et son petit ami, eux, préfèrent rester mûrées dans le silence et laisser parler leurs avocats et les médias. « N'importe quel avocat digne de ce nom conseillerait à Générosa et Danny de se tenir loin des projecteurs. Mais le couple semble avoir décidé de n'en faire qu'à sa tête. Trois mois seulement après l'assassinat de Ted, les voilà qui convolent en juste noce. La stupeur est à son compte. » Ahurissant. On peut dire qu'elle s'est rapidement remise de la disparition tragique de son mari. Danny, lui, a attendu la veille de son remariage pour divorcer de sa première épouse. « C'est choquant. Et ce qui m'étonne, c'est que leurs prestigieux avocats les aient laissés passer à l'acte alors qu'il était évident que ça allait attiser la suspicion et déclencher des foudres médiatiques. Pour échapper à la curiosité des journalistes, Générosa, Danny et les jumeaux décident de déménager à Coverwood en Angleterre. L'ancien électricien a rapidement adopté des goûts de luxe. La rumeur raconte qu'il dépense des millions de dollars en bateau, en voiture et en voyage pour lui et ses amis. « Il est certain que l'argent lui facilitait la vie. Une fois, il s'est offert une virée à Las Vegas avec plusieurs centaines de milliers de dollars en poche. Et sur les conseils de Générosa, il a tout misé en une seule fois au blackjack. » Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Un mois après son mariage, Danny Pelosi est condamné par un tribunal de Long Island pour conduite en état d'ivresse. Les autorités profitent de l'occasion pour lui confisquer son passeport et l'empêcher de quitter le territoire jusqu'à nouvel ordre. Les journalistes refusent néanmoins de lâcher prise. Ses avocats lui ont demandé de garder le silence. Mais c'est plus fort que lui. « Did you do anything at all ever to hurt Ted Ammon? » « Never. Never. What happened to Mr. Ammon is a sin. Whoever is liable for it has a big penance to pay. Who could have killed Ted Ammon? » « If I had that answer, I'd give it to you. Because there's more pressure on me than anybody here. Anybody in the whole story. It all comes down to me. » « Danny Pelosi adorait toute cette attention médiatique. Et à la limite, tant pis si on l'accusait d'avoir commis un meurtre horrible. Tout ce qui lui importait, c'était qu'on parle de lui. » Générosa est elle aussi de retour à Long Island. Elle vit désormais avec Danny à Center Morishies, loin des villas feutrées des Hamptons. Les nouveaux mariés se font rapidement remarquer par leur penchant prononcé pour l'alcool et leur dispute aussi violente que fréquente. « C'est digne du roman de James M. Cain, le facteur sonne toujours deux fois. Ce couple qui sombre et se déchire et dont on ne sait si c'est à cause de la culpabilité qui les ronge ou tout simplement parce que c'est dans leur nature. » La descente aux enfers de Générosa ne fait que commencer. En mai 2002, victime d'évanouissement de plus en plus fréquent, elle consulte un médecin. Le diagnostic est sans appel. C'est un cancer du sein et il faut entamer une chimiothérapie au plus vite. Danny, lui, est condamné à un an de prison ferme pour conduite en état d'ivresse. En juin 2003, il est de nouveau libre. « Je voudrais que vous tous respectiez-moi. Aujourd'hui, il a été une longue route. Je veux rentrer chez mes enfants, à ma femme. » Qu'ils le veuillent ou non, la trêve médiatique sera de courte durée. De nouveaux éléments viennent de surgir dans l'affaire Ted Hammond et les enquêteurs le tiennent à l'œil. « Pas d'armes sur les lieux du crime, pas de témoins, pas d'aveux directs. Il a donc fallu ruser pour contourner tous ces obstacles et réussir à monter un dossier solide. Ça a pris du temps, mais la police a fini par trouver ce qu'elle cherchait. » Les enquêteurs ont découvert que Generosa et Danny avaient secrètement installé un système de vidéosurveillance ultra sophistiqué dans la villa des Hamptons pour surveiller Ted. « Dans vidéosurveillance, il y a vidéo. Ça voulait dire qu'il existait des images sur lesquelles on voyait le tueur pénétrer dans la suite parentale. » Seulement voilà, le disque dur du système de vidéosurveillance a mystérieusement disparu. « On peut en déduire trois choses. Un, quelqu'un connaissait l'existence de ce disque dur. Deux, cette personne savait comment le débrancher. Et trois, elle savait qu'il contenait des images du tueur. Ça resserre le champ des possibilités. » L'enquête semble progresser aussi vite que la santé de Generosa se détériore. Consciente que ses jours sont comptés, elle rédige un nouveau testament. Danny ne fait pas partie des bénéficiaires. L'ancien électricien aura droit à une simple donation, une sorte de bonus pour bons et loyaux services. « Generosa et Danny se sont mis d'accord sur la somme de 2 millions de dollars, une somme destinée à payer les frais d'avocat de Danny s'ils venaient à être mis en examen. » Generosa se sépare de Danny en juin 2003 et décide d'emménager avec ses enfants dans la villa d'Eastampton. Elle décède un mois plus tard. Son testament révèle qu'elle a choisi de léguer sa fortune aux jumeaux, et aussi étrange que cela puisse paraître, à la Hammond Foundation, créée par son ex-mari. Selon les vœux de la défunte, Kay Main, la nourrice des enfants, est désormais leur tutrice légale. Quelques jours plus tard, Danny récupère les cendres de Generosa chez Frankie Campbell, la chapelle funéraire des VIP new-yorkais, et les rapporte au stand-up, où ils ont tous les deux vécu pendant un temps. Ils s'installent au bar de l'hôtel, commandent une bière et un cosmopolitan, le cocktail préféré de Generosa, et portent un toast à la défunte. Un photographe présent dans la salle immortalise l'instant. Danny Pelosi est de retour sur le devant de la scène. Depuis la mort de Generosa, la police a fait de Danny Pelosi son suspect numéro un dans l'affaire Ted Hammond. Il avait toutes les raisons de vouloir l'assassiner, et il était l'une des personnes les mieux placées pour commettre un tel crime. L'accusation parviendra-t-elle à fournir suffisamment de preuves de la culpabilité de Danny Pelosi ? Pour l'heure, rien n'est moins sûr. Les audiences débutent en juin 2003. Neuf mois seront nécessaires pour entendre les 60 témoins incités à comparaître. On a eu beaucoup de mal à réunir les preuves et à rassembler les témoins. Personne ne voulait nous parler. Contre toute attente, ce ne sont pas les témoins qui vont permettre de faire le jour sur toute l'affaire, mais l'accuser lui-même. Danny Pelosi n'a jamais réussi à tenir sa langue. Et cette fois, il va le payer très cher. Il est assez vantard et c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Finalement, il était son pire ennemi. Plusieurs témoins affirment avoir entendu l'ancien électricien déclarer qu'il avait ou qu'il envisageait de tuer Ted Amon. D'après James Nicolino, l'ami qui l'avait mis en contact avec Generosa lorsqu'elle faisait rénover sa maison de Manhattan, Danny lui a avoué vouloir tuer Ted un an avant les faits, un soir où il prenait un verre ensemble. « Pelosi aurait déclaré à Nicolino « Je veux l'argent de Generosa et je l'aurai quel que soit le prix à payer. Si je dois buter Ted Amon pour arriver à mes fins, alors tant pis pour lui. » Tracy Ribbenfeld, l'ancienne compagne de l'électricien, affirme quant à elle qu'après le meurtre, Danny s'est vanté d'en être l'auteur. « Il lui a dit qu'il était entré dans la villa, qu'il lui avait éclaté la cervelle, que Ted s'était mis à hurler comme une chienne et qu'il l'avait supplié de le laisser en vie. » D'après un autre témoin, Danny aurait préféré des menaces de mort à l'encontre de Ted juste après son mariage avec Generosa en 2002. Kay Main, la nourrice anglaise des enfants, affirme elle aussi avoir entendu Danny dire que Ted l'avait supplié de l'épargner avant qu'il ne le passe à tabac. « Apparemment, il est rentré sous un soir et il l'a réveillé. D'après elle, il voulait lui faire peur et il lui a choucheté à l'oreille. « J'ai tué Ted et c'était horrible. Il y avait du sang partout. » Tous les témoignages se recoupent. Mais Danny a un alibi pour le soir du meurtre. sa sœur qui réside à Center Morishis à une soixantaine de kilomètres de la ville de Amon. Elle affirme que Danny est arrivé en voiture avec un ami vers 1h30 du matin. Ils venaient de New York et ne sont pas restés longtemps. « Il est allé dans le grenier, il s'est emparé d'un objet qui s'y trouvait, puis il a dit à sa sœur qu'il ressortait pour acheter de la bière. Il est remonté dans sa voiture, il était 2h du matin. » Elle ne le reverra pas avant 8h le lendemain matin. L'alibi de Danny est trop évasif pour convaincre la procureure. D'après les analyses médicaux légales, Ted Amon a été assassiné entre 1h et 5h du matin. Danny a très bien pu quitter le domicile de sa sœur à 2h, effectuer le trajet de 45 minutes jusqu'à la villa d'Istampton, tuer Ted et revenir chez sa sœur avant l'aube. L'alibi de Danny est contestable. Quant au témoignage de sa sœur, il est pour le moins accablant. Danny portait une veste en cuir. Lorsqu'elle l'a pris dans ses bras pour lui dire au revoir, elle a senti quelque chose de dur à l'intérieur de la poche. Elle lui a donc demandé ce qu'il cachait et il a répondu « Ce n'est rien, t'inquiète pas, va te coucher. » Le témoignage du père de Danny est tout aussi troublant. La question que son fils lui a posée le lendemain du meurtre de Ted ne cesse de l'obséder. Danny est allé le voir et lui a demandé « Si tu voulais te débarrasser d'un objet ou le cacher de manière à ce que personne ne le retrouve jamais, tu t'y prendrais comment ? » Bien qu'elle ne dispose d'aucune preuve tangible, la procureure décide de porter plainte sur la seule fois des témoignages récoltés lors des audiences. Quand on ne peut pas s'appuyer sur des preuves tangibles comme l'arme du crime ou sur un aveu ou sur les déclarations d'un témoin oculaire, il faut rassembler un maximum de témoignages accablants et c'est ce que la procureure a fait. Les gens qui ont témoigné n'ont pas vu Pelosi tuer Ted Amon de leurs propres yeux mais ils lui ont tous parlé et ils l'ont tous entendu dire qu'il était l'auteur du crime. Le 23 mars 2004, près de deux ans et demi après le décès de Ted Amon, Danny Pelosi est mis en examen pour meurtre sans préméditation. Pour tenter d'échapper à la réclusion à perpétuité avec une période de 25 ans de sûreté, il engage Gérald Chargel, un avocat spécialisé dans les affaires criminelles. Gérald Chargel a fait les gros titres à plusieurs reprises, notamment au début des années 1990, lors du procès de John Gotti, un parrain notoire contre le gouvernement américain. Ses honoraires ne sont pas à la portée de toutes les bourses mais Danny Pelosi dispose de 2 millions de dollars, cadeau de Generosa. La procureure va devoir affronter des ténors du barreau qui ne lui feront aucun cadeau. Mais elle a plus d'un atout dans sa manche comme elle s'apprête à le prouver à l'ouverture du procès. Janet Albertson détient une bande audio de 40 heures de conversations enregistrées en cachette entre Danny et un prisonnier. Un certain Clayton Moultrie à qui l'ancien électricien a demandé de tabasser un témoin et d'intimider les jurés. Il lui a proposé le marché suivant 500 dollars par dents cassées et un bonus pour les mâchoires. Moultrie a préféré tout déballer à la police dans l'espoir de voir sa peine réduite. C'est lui qui a enregistré la conversation à l'aide d'un micro caché. Pelosi avait dit à Moultrie qu'il rêvait de briser tous les os de cet enfoiré et qu'il l'avait tabassé avec une batte de baseball. Toujours d'après Moultrie, Pelosi a eu des paroles menaçantes envers les enfants de la procureure après avoir lu un article sur eux dans le journal. Il a montré le journal en question à Moultrie. Apparemment, il avait surligné l'article qui parlait de mes enfants et il a proféré des menaces verbales à leur encontre. Les rebondissements s'enchaînent mais le plus improbable de tous reste à venir. Les confessions brûlantes d'un nouveau témoin pourraient bien faire basculer toute l'affaire. La saga continue. Le procès de Danny Pelosi débute le 13 octobre 2004, près de trois ans jour pour jour après le meurtre de Ted Amon dans sa villa d'Eastampton. L'ancien électricien est accusé d'avoir assassiné le millionnaire pour faire ma base sur l'intégralité de sa fortune. Pourquoi se serait-il contenté des 25 millions de dollars qu'allait recevoir Generosa après le divorce alors qu'il pouvait rafler le double ? La cupidité a ces raisons que la raison ignore. Il a vraisemblablement commis ce meurtre pour l'argent. C'est la seule chose qui l'intéressait depuis le début. Il voulait leur argent. Il voulait tout leur argent. Janet Albertson est la première à reconnaître que son accusation repose uniquement sur des présomptions. Pas d'arme du crime, pas de témoin oculaire, pas de trace ADN. J'étais néanmoins confiante. Nous disposions d'autres preuves accablantes dont je savais qu'elle pouvait convaincre un jury composé de 12 citoyens sans connaissance juridique particulière. Mais chaque fois que l'accusation présente un témoin à la barre, la défense fait tout pour les discréditer. Ils ont reproché à Clayton Moultrie de vouloir acheter sa sortie de prison. Ils ont reproché à Tracy Ribbenfeld d'être aigri et de vouloir se venger de son ancien compagnon. Et ils ont reproché à James Nicolino d'avoir présenté Danny à Generosa. L'accusation dispose toutefois d'au moins une preuve tangible. L'autopsie a révélé la présence de Mark attribuée à un pistolet à impulsion électrique sur le corps de la victime. Pour Janet Albertson, cela ne fait aucun doute. Ted étant plus grand et plus fort que Danny, ce dernier devait trouver un moyen de le neutraliser. Et il se trouve que Danny possède au moins un pistolet de ce genre qu'il utilise régulièrement sur ses amis pour s'amuser. J'avais entendu dire qu'il les utilisait sur ses collègues. Je lui ai demandé s'il trouvait ça drôle et il m'a répondu oui. C'est drôle. Six semaines et 41 témoignages plus tard, c'est au tour de la défense de prendre la parole. L'avocat de Danny Pelosi en est convaincu. Ted Amon avait des penchants gays et menait une double vie. Il a donc pu être assassiné par un de ses amants. Et pour appuyer sa thèse, la défense dispose d'un témoin. Il s'appelle Sam Wagner et est un des amis des anciens voisins de Ted Amon. Il affirme avoir rencontré Ted en train de faire son jogging un matin en mai 1999. Sam Wagner aurait alors proposé à cet homme qu'il ne connaissait pas de faire plus amples connaissances. L'homme aurait accepté et Sam Wagner lui aurait fait une fellation derrière un buisson sans même lui avoir donné son nom ni demander le sien. Il ne m'a pas introduit à moi avant. Je n'avais pas d'ignore de qui ce homme que j'étais avec. Mais quand j'ai vu ce photographe dans les newspapers, je savais que c'était lui. La défense a réussi à semer le doute. C'était déjà une histoire compliquée mais là, l'affaire a littéralement basculé dans le caniveau. Personne n'aimerait voir sa vie privée déballer ainsi dans une salle d'audience devant des dizaines de personnes. La théorie de la défense selon laquelle Ted Amon a pu être assassiné par l'un de ses amants n'est peut-être pas si fantaisiste que ça. Après tout, Ted était nu lorsque son corps a été retrouvé et les draps du lit avaient été retirés. Pourquoi avoir fait disparaître les draps ? Peut-être pour éliminer des traces de sperme. Le dernier rappel téléphonique passé par Ted la veille du meurtre est également étrange. Dans un message laissé à sa petite amie à 21h44, il explique qu'il a échoué sur une plage gai en se baladant et qu'il ferait mieux de rentrer rapidement. Comment Ted Amon pouvait-il ignorer qu'il s'agissait d'une plage gai ? C'est la plage gai la plus connue des Hamptons. Promenait-il seulement ses chiens ou cherchait-il une conquête ? Pour la défense, la réponse est évidente. D'après les avocats de Pelosi, Ted Amon menait une double vie et ils se sont servis de ce message téléphonique pour appuyer leur théorie selon laquelle il lui arrivait d'avoir des rapports sexuels clandestins avec des hommes. Ils ont ainsi laissé entendre au jury que la nuit du meurtre, il était probablement rentré de la plage avec un homme qui, pour une raison X, avait fini par l'assassiner. En seulement cinq jours, les avocats de Danny Pelosi ont réussi à semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais le procès n'est pas terminé. Le prévenu n'a toujours pas été invité à témoigner et ses déclarations pourraient bien jeter un nouveau pavé dans la mare. Sur le moment, j'ai cru qu'il s'agissait d'une blague. Mais l'avocat de la partie adverse m'a fait signe que non. Je n'en revenais pas qu'il ose lui donner la parole. Danny Pelosi, lui, était tout fier de lui. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles et je lisais sur ses lèvres « Si, si, je vais témoigner ». La guerre est déclarée entre le procureur et l'avocat de la défense. Danny Pelosi va-t-il réussir à garder son calme ou va-t-il une fois de plus se prendre les pieds dans le tapis et dévoiler au jury son vrai visage ? Jusqu'ici, Danny Pelosi s'est montré serein. On l'a vu faire des clins d'œil au juré, plaisanter avec les témoins, répondre aux questions des journalistes. Il va maintenant devoir affronter la procureure Albertson. J'avais hâte qu'il se présente à la barre. J'avais hâte qu'on me laisse m'amuser un peu avec lui. Tout le monde attendait ce moment avec impatience. La procureure enragée est déterminée contre un Danny Pelosi ne cachant pas sa haine envers elle. Autant dire que toute la salle était en ébullition. L'interrogatoire va durer cinq heures. L'ambiance est électrique mais le prévenu continue de clamer qu'il n'était pas intéressé par l'argent de Ted Hammond, qu'il ne l'a pas assassiné et que tous les témoins auxquels il aurait soi-disant confessé le crime ne sont que des menteurs. Danny Pelosi semble bien parti pour décrocher l'Oscar du meilleur comédien de l'année. Le match au ventard a décidé de jouer les maîtres zen. Mais le jury n'est pas dupe. On sentait bien malgré tout qu'il avait chaud sous sa veste. On sentait qu'il se réfrénait, qu'il essayait de toutes ses forces de contenir sa vraie nature. On a tous vu clair dans son jeu. Danny finit par reconnaître que Generosa lui avait demandé de tuer Ted mais qu'il avait refusé. Dire au jury « Elle m'a demandé de tuer son mari » c'est plus une preuve de culpabilité que d'innocence. À ma connaissance, il n'existe pas de hotline pour aider les riches épouses de l'Upper East Side qui souhaitent se débarrasser de leur mari. Alors comment faire ? Generosa, elle, n'a pas eu à aller très loin pour se trouver un homme de main. Elle en avait un dans son lit. Le lendemain, durant le réquisitoire, l'avocat de Danny Pelosi laisse entendre que l'assassin de Ted ne peut être que son épouse. Une théorie qu'il s'empresse d'exposer à la presse à la sortie du tribunal. Le jury n'est toutefois pas convaincu. « L'amant gay, ça n'a pas fonctionné. Alors on va tout mettre sur le dos de la veuve. Vers la fin, on aurait dit que la défense ne savait plus quoi inventer. » Le jury s'est accordé le week-end pour délibérer. L'heure est venue pour lui de rendre son verdict. « J'ai assisté à des audiences où il y avait beaucoup de brouhaha, mais le jour du verdict, plus un bruit. Tout le monde retenait son souffle. » « Lorsque nous sommes entrés dans la salle pour rendre notre verdict et déclarer Danny Pelosi coupable, on tremblait tous des pieds à la tête. Des pieds à la tête. » À l'annonce du verdict, Danny Pelosi, l'homme que personne n'a jamais réussi à faire taire, sombre dans le silence. « Il s'est mis à pleurer, il a enfoui son visage dans ses mains, comme s'il venait de subir une immense défaite. » Même le plus grand des comédiens ne peut pas lutter contre une telle abondance de preuves. « Il n'a pas été condamné à cause d'une preuve en particulier, mais à cause d'un ensemble de preuves qui, mises bout à bout, ne laissaient aucun doute. Finalement, Janet Albertson n'a fait que peindre le tableau. Danny Pelosi, lui, y a apposé sa signature. » Un mois et demi après le verdict, Danny Pelosi est condamnée à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. « J'ai réussi à faire condamner le coupable et j'avais hâte qu'on l'enferme dans une cellule où l'on n'entendrait plus jamais parler de lui. On lui a accordé suffisamment d'attention comme ça pendant des années, qu'on le laisse croupir derrière les barreaux comme il le mérite. » « Nous ne saurons jamais exactement quel rôle Générosa a joué dans la mort de son mari. N'était-elle qu'un pion qui s'est laissé manipuler par Danny ou était-ce elle qui tirait les ficelles ? Le secret repose à jamais dans sa tombe. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501